Je voudrais développer devant vous une thèse qui objecte au créationnisme une contradiction de fond. Vous l'avez peut-être déjà entendu, je l'ai lu sous la plume d'un auteur comme Arnaud Desjardins par exemple. Ces auteurs appartiennent au courant naturaliste pour lequel Dieu s'identifie à la totalité de ce qui est manifesté, à la totalité de ce que nous voyons autour de nous. Alors que le créationnisme considère qu'il y a un Dieu transcendant qui appelle à l'existence, qui tire du néant, comme nous disons, qui tire la création du néant. Les auteurs dont je vous parlais nous disent, nous objectent qu'il y aurait donc Dieu plus la création. Ce qui conduit à une contradiction car si Dieu plus, si j'additionne à Dieu la création, l'ensemble Dieu plus la création est plus grand que Dieu, dont Dieu n'est plus Dieu. Puisque je peux construire un ensemble plus important, plus puissant, plus grand que Lui. Au fond l'argument c'est de dire, votre création fait nombre avec Dieu. Je voudrais démonter cet argument qui est très souvent utilisé. Et je voudrais essayer de le faire d'une façon très simple. Si je mets sur la table devant vous un ensemble de fruits, de légumes et de céréales. Et je vous demande de mettre de l'ordre dans ce qu'il y a sur la table. Spontanément vous allez rassembler les fruits d'un côté, les céréales d'un autre, les légumes d'un autre. Vous les rapportez, vous les rassemblez parce qu'ils appartiennent à la même catégorie. Nous pourrions aller plus loin. Et ici j'ajoute, si j'ai laissé traîner un couteau ou un autre objet entre ces légumes et ces fruits, vous allez les exclure de votre rassemblement parce qu'ils n'appartiennent pas. Vous ne parvenez pas à les mettre dans un de ces groupes. Bien sûr, vous pouvez aller plus loin et vous pouvez faire un autre groupe où vous mettez tous les fruits, légumes et céréales ensemble et le couteau et la fourchette à part. Pour quel cas, vous n'avez pas séparé en groupe de fruits, de céréales. Vous avez dit, d'un côté il y a le vivant, de l'autre côté de simples objets. Vous avez compris où je vais en venir. Vous regroupez toujours ce qui appartient à une même classe. Et à l'intérieur, je peux vous demander, combien avez-vous de fruits, combien de légumes, combien d'objets ? Nous nombrons, nous additionnons, soustrayons des objets qui appartiennent au même ensemble. Vous pourriez pousser plus loin, ajouter d'autres objets et trouver un dénominateur commun le plus englobant possible, à savoir le fait d'exister. Je suis, cet objet est, cette fourchette est, ce légume. Et nous mettons tous les objets du monde, puisque tous existent. Vous pourriez même, alors nous pouvons tous les nombrer, c'est vrai. Et dans tous ces objets-là, vous ne pouvez toujours pas mettre Dieu. Car justement, vous ne pouvez pas dire que Dieu existe comme existe le fruit, la pomme, la fourchette, ou même vous et moi. Nous ne parlons de l'existence de Dieu qu'analogiquement par rapport à l'existence de ses objets. Certes, Dieu existe, puisque nous existons, nous recevons de lui l'être. Mais il n'existe pas comme nous, il existe avec une plénitude qui est propre à Dieu. Il existe comme Dieu seul existe. Et entre l'être divin et l'être de la créature, nous maintenons qu'il y a un abîme ontologique, si bien que vous ne pourrez jamais les poser ensemble sur la table, pour vous dire de façon un peu stupide, nous ne pourrons jamais les poser l'un à côté de l'autre, nous ne pourrons pas les englober dans le même ensemble qui nous permet de les nombrer. La création ne fait pas nombre avec Dieu, ils ne sont pas comparables. Alors, faut-il donc les exclure définitivement ? S'il y a un abîme ontologique, n'y a-t-il aucun contact entre la nature et Dieu ? Si, bien sûr, puisque Dieu est la cause première, il est celui qui leur donne l'existence et qui les porte à chaque instant dans l'existence. Il y a bien, si l'on peut le dire ainsi, un contact entre la cause et les faits. Il y a un lieu où Dieu nous porte dans l'être, simplement qu'il n'est pas au même niveau ontologique que nous le sommes. Ce qui nous permet de dire que nous sommes en Dieu, immergés en lui d'une façon bien plus radicale qu'une éponge m'est immergée dans l'eau, puisque chaque fibre de notre être reçoit l'existence par sa parole créatrice. Pour employer une analogie, mais souvenons-nous que ce n'est toujours qu'une analogie, nous sommes en Dieu comme une pensée est dans le penseur. Une pensée, lorsque nous pensons, la pensée est en nous, mais la pensée ne fait pas partie de nous. Ici, elle fait partie de nous, mais elle n'est pas de la même substance que nous, nous la portons en nous, et pourtant elle est distincte de nous. Elle ne peut pas être séparée de celui qui pense. Alors, cette analogie nous aide à voir comment nous sommes immergés dans cette cause première, qui nous porte dans l'existence, qui nous donne à chaque instant l'existence, mais sans se confondre avec nous, sans faire nombre avec nous. Sauf qu'en Dieu, Dieu nous pense d'une pensée qui a la puissance de nous poser dans l'existence, de nous donner l'existence. C'est en même temps très consolant de se souvenir que si nous existons, si nous pouvons vivre, nous mouvoir et être, comme dit saint Paul au chapitre 17 du livre des actes, c'est parce que Dieu, à chaque instant, nous pense, nous appelle à lui dans une pensée d'amour.